C'est génial d'être sorti pour un promenade aujourd'hui. Quelle splendide journée. La nature est très belle. On peut sentir le printemps. Oui, le printemps est une décision la plus charmante en Bourguer. Oui, ce n'est pas seulement notre opinion. Mon copain français, Olivier, qui était mon invité la semaine dernière, était enchanté par notre nature belle et variée. Et aussi par notre héritage culturel. Pourquoi tu as fait ça ? J'ai fait quoi ? Tu as jeté le papier comme ça. Tu ne vois pas que tu ploues la planète ? Ce n'est pas grave. Un déchet de pluie ou du mois, ce n'est pas important. Tout le monde fait pareil. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est parce que tout le monde pense comme toi, que notre planète est en danger. Et quoi si je jette mon emballage dans la poubelle ? Ça va changer quoi ? À la fin, il arrivera aussi du enfouissement et le vent le ramènera dans la nature. Mais tu ne peux pas trier tes déchets. La plupart ne se recyclent pas. Et pourquoi je collecte ces déchets en plastique ? Si ma grand-mère était ici, elle ne jetterait pas ça. Elle y prendrait une fleur. Oui, et si mon grand-père était en ville, il utiliserait ses acoustiques plusieurs fois. Oui, mais tu sais qu'il vivrait dans une autre époque où on appréciait les choses et on ne gaspillait pas. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. On utilise les choses une fois et on jette. À cause de ce mode de vie, nous ne voyons pas les dommages que nous causons à l'environnement. Je pense que je pourrais utiliser cette boîte de glace pour y mettre l'eau à boire pour mon chien. Et moi, je pourrais y mettre la nourriture conservée au frigo. Je vais y mettre la nourriture conservée au frigo. Et si on utilise l'eau de robinet de Centraville plutôt que des bouteilles de minerale en plastique, c'est vrai quoi ? On habite Sofiane qui est célèbre pour ces sources minérales. Rien que si elles sont 42, on parle qu'il ferme le robinet pendant qu'il se lave les dents ou la vaisselle. Et l'électricité, c'est pareil. On laisse les lampes et la télé allumées. Mais pourquoi on parle de tout ça ? En fin du compte, pourrions-nous changer quoi que ce soit ? Et si chaque d'entre nous faisait ce simple petit geste dans sa vie quotidienne et aurait-il un vrai résultat ? Peut-être que ça arrange quelqu'un qu'on fasse comme ça ? Je me demande quand est-ce que les déchets nous tomberont sur la tête ? Et j'espère surtout que lorsque ça arrivera, on sera déjà sur une autre planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501